... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes en Valais. A Martigny, pour une émission peu commune et probablement unique. Salut Mathis, ravi de te revoir. Salut Etienne, ravi de te revoir également. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous revenons sur le Martigny-le-Châtelard, une ligne que nous avions vue il y a longtemps, en saison 1. Ça ne rajeunit pas tout ça. C'est avec les transports Martigny et Région, TMR ainsi que le train nostalgique du Trien, le TNT, que cette émission a été préparée. Deux trains vont nous être prêtés. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est complètement vrai. Ça paraît complètement fou, mais c'est la réalité. Deux trains de deux époques différentes vont nous permettre de voyager sur la ligne comme jamais. On tient d'ores et déjà à les remercier chaleureusement pour cette journée qui est assez folle. Est-ce qu'on ne lancerait pas le sommaire ? Mais oui, lançons le sommaire. Lançons le sommaire. Un retour dans le passé s'impose pour démarrer avec le train nostalgique du Trien et le Rabideh 44, numéro 32. On prend des nouvelles de l'association avec son président, François Jacquier. Embarqué ensuite dans l'automotrice du TNT, puis celle des TMR, la numéro 7, avec une voiture salon. Oui, oui, une voiture salon. Jules Grussy vous parlera de tout ça. Le Trainspotting avait fait l'objet d'une émission en saison 2. C'est clairement pas la meilleure. Mais aujourd'hui, on se rattrape. Du Trainspotting privé est à découvrir pour voir la ligne sous une vision unique, émerveillement garante. Connaissez-vous le processus de manœuvre, ces mouvements de train concentrés sur une gare la plupart du temps ? Cela paraît très simple de manœuvrer un train entre deux voies, mais vous pourriez être surpris. Explication en fin d'émission. Pour cette émission spéciale, les proches et les passionnés nous accompagneront tout le long de la journée. Et c'est le 16e épisode de cette saison 3. 3, 2, 1, c'est parti ! Et avant de démarrer cette journée, nous souhaitions vous présenter les coulisses de préparation de cette émission. Afin de faire circuler deux trains spéciaux au milieu de trains en service commercial, en service régulier, il a fallu créer ce que l'on appelle une mise en marche. C'est le document que vous découvrez actuellement à l'écran, qui a été échangé entre les TMR, le TNT et Rayuan. Après avoir arrêté les sujets de cette émission, un horaire spécial pour nous a été établi avec ce que nous appelons des numéros de train. Ces numéros sont un petit peu la carte d'identité temporaire de nos trains. C'est eux qui permettent de savoir, pour l'humain et la machine, quel train va où et à quelle heure. Dès lors que le train a fait son trajet du point A au point B, le numéro de train, on va dire, s'efface ou est changé par un autre numéro de train pour un autre trajet. Dès lors, ces numéros sont obligatoires pour circuler sur la ligne. Mais il y a une exception, notamment pour les mouvements de manœuvre. Mais ça, on voit ça en fin d'émission. François Jacquier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du train nostalgique du Trien. On vous avait rencontré il y a deux ans dans Rayuan, durant la première saison. Oui, exactement. Toujours aussi actif ? Toujours aussi actif. Vous aviez même participé aux 175 ans du chemin de fer en ouvrant vos locaux au public. Comment est-ce que se porte le TNT depuis deux ans ? Le TNT se porte toujours bien. On a eu beaucoup de succès dans cette fête des 175 ans qu'on a organisée en collaboration avec les TMR. Il y avait porte ouverte dans notre dépôt où nous nous trouvons actuellement et dans le dépôt des TMR à Verneillard. Et notre machine, la 32, a assuré des navettes rétro entre Martigny et Verneillard. Elle a fait dix allers-retours en deux jours, une vingtaine d'allers-retours. Malgré son grand âge, elle a assuré ça sans aucun pépin. Et on a eu beaucoup de succès. Le public a été très nombreux et a apprécié l'ambiance du TNT, l'ambiance familiale. Il y a deux ans, vous étiez en pleine rénovation du matériel. Où en sont les projets aujourd'hui ? Alors, on arrive au bout de la révision de l'automotrice 15, qui est de 1909, qui est le plus vieux véhicule motorisé de la ligne. Alors, on voulait la remettre en service l'année passée. Mais à cause, si on peut dire ça comme ça, à cause de la fête des 175 ans, on n'a pas eu assez de temps et de personnel disponible. Donc, du coup, on a reporté ça pour cette année. Alors, si tout va bien, cette automotrice devra pouvoir rouler à nouveau cette année. Et puis, on se réjouit parce qu'on attend ça avec impatience. On reviendra certainement. Mais avec grand plaisir. Nous allons voyager entre Martigny et Vernaillade en quelques instants avec votre ABDH44 numéro 32. On vous remercie chaleureusement d'ailleurs pour cela. Est-ce que c'est un événement que vous organisez souvent ? Alors, bienvenue. C'est avec grand plaisir. C'est un événement qu'on organise, on dirait, entre 10 et 12 fois par année. Parce qu'on circule principalement sur demande pour des groupes, des amicales, des entreprises. On a même fait l'année passée un train pour un mariage. Un peu toutes les occasions. Et on organise chaque année une journée publique. Généralement, c'est le dernier week-end d'octobre. On organise un week-end rétro. On expose nos véhicules. On fait rouler la 32 entre Martigny et Vernaillade. Et on a également un collègue qui vient avec un corps historique des années 50. Un ancien corps postal. Donc, les gens ont une ambiance rétro, aussi bien route que rail. Et puis, c'est très apprécié par le public. Merci beaucoup, François Jacquier. Et à tout de suite, donc, pour le voyage. Volontiers. Merci à vous. Le voyage, justement, ou les voyages d'aujourd'hui. Deux types de matériel roulant nous transportent pour une exploration de deux époques en quelques heures. Jules Grussy vous emmène. Aujourd'hui, nous allons découvrir deux trains. Cette ABDE H44-32. Et nous allons également découvrir les BDE H48 des TMR. Nous nous trouvons maintenant à bord de la BDE H44-32. Elle est arrivée en 1921 sur la ligne du Martinus-Châtelard. Et était exploitée par les CFF. Elle servait à tracter de trains de marchandises qui acheminaient les matériaux pour la construction du barrage de la Barberine. Aujourd'hui, elle fait des courses rétro pour l'association du TNT pendant que l'automotrice numéro 15 est en révision. Ceci n'est pas ce que vous pensez. Cet objet circulaire, une aiguille, n'est pas un compteur de vitesse. Cet appareil est l'ancêtre de tous nos systèmes électroniques de mesure de vitesse. Cet appareil sert donc à mesurer et à enregistrer la vitesse comme une sorte de baromètre, mais pour la vitesse. Mais en réalité, pourquoi avait-on installé cet objet dans le train ? Et d'ailleurs, pourquoi n'est-il présent que dans l'une seule des deux cabines ? Tout cela, c'est à cause de la crémaillère. En effet, il ne fallait pas dépasser la vitesse de 16 kmh dans la descente. C'est d'ailleurs pour cela qu'il n'est présent que dans une seule cabine, car le problème de vitesse se posait uniquement à la descente. Et puisque l'automotrice était toujours dans le même sens, il n'était donc pas nécessaire d'équiper les deux cabines de cet instrument de mesure. On se retrouve maintenant dans la cabine de pinotage d'une automotrice de type BDEH44. Juste derrière elle, on peut retrouver sa BT, qui est une BT de type BDRT64 et qui a été aménagée en voiture salon. On va maintenant décrire la numérotation de la BDEH44 et de la BRDT64. La BDEH44, c'est B pour la deuxième classe, D pour une vitesse maximum de 45 à 55 kmh, E pour la traction électrique et H pour un véhicule équipé de la crémaillère. Mais que signifie le 4x4 ? Et bien sûr, 4 roues, 4 roues sont motorisées. Maintenant, la BRDT. Ce n'est pas plus compliqué. B pour seconde classe, encore une fois, D pour le fourgon et R pour le restaurant. Enfin, le D pour la voiture pilote. Mais pourquoi n'est-il marqué que uniquement BT sur le bas de caisse ? Et bien, c'est parce que la voiture a été modifiée. La BT numéro 64 a été construite en 1957 par SWB FRS. Alors, c'était juste une BT, donc seconde classe, et T pour voiture pilote. Mais elle a été réaménagée pour accueillir un fourgon, donc D, et un salon. Voilà pourquoi elle est devenue BRDT, D pour le fourgon et R pour le restaurant. Elle se nomme donc maintenant BRDT64, le triant salon des glaciers. Mais le bas de caisse est toujours numéroté PT64. Le fourgon a été condamné et remplacé par des places assises. Et la voiture restaurant n'a pas encore été prise en compte. Cela sera sûrement modifié lors de la prochaine révision. Il est l'heure maintenant de ranger la Grande Dame 32 dans le dépôt du TNT pour passer à la suite de l'émission. Nous sommes en gare de Martigny, et comme vous pouvez le voir, la gare TMR de Martigny est composée de deux voies. Cela tombe bien, le train en service régulier vient d'arriver, et notre deuxième carrosse du jour est annoncée. Sous-titrage ST' 501 Cette journée était aussi l'occasion pour nous de faire du Trainspotting privé. Cette pratique qui consiste à prendre en photo le train le plus spécial dans un environnement ou un paysage tout aussi spécial. Même si nous étions dans les résidus de la tempête Matisse, et oui, ça ne s'invente pas, Tim Chanet et Étienne Bergeon vous proposent des moments uniques que nous sommes fiers de vous partager. Vous avez certainement déjà vu ces personnes avec des gilets, bon des fois pas, mais la plupart du temps avec des gilets qui sont au bord des voies. Mais qu'est-ce qu'ils font en fait ? Ils prennent des trains en photo, en vidéo, et puis on va découvrir ça, parce que même pour moi, c'est un peu inconnu. Donc voilà, bienvenue dans l'émission. Ah, je n'ai pas droit. Alors voilà, Trainspotting, donc déjà, pour bien installer le trépied, parce que s'il n'est pas droit, c'est un peu embêtant. Et puis, après, il faut qu'on regarde aussi si dans les deux côtés, on a une belle vue, c'est mieux, ça nous permet de faire une vidéo plus longue et plus intéressante, mais notamment là, vu qu'on a une belle courbe, et puis, toujours faire attention au niveau du signaux. Bon là, il n'y en a pas, mais pour le coup, les trains vont assez lentement, donc on entend les trains arriver. Donc là, on va gentiment se préparer pour le prochain train qui arrive, et puis on va faire une jolie parabole, afin d'avoir toute la courbe avec le train dessus. Voilà. Bien sûr, n'ayez pas peur, il y a des règles de sécurité assez strictes. Il faut des bonnes chaussures, un gilet orange, du moins assez visible, une certaine distance de sécurité et des voies, et puis bien sûr, le train doit circuler à une vitesse faible. Et puis bien sûr, d'autres détails, très important. On peut le dire, le trainspotting privé est un privilège. Le train va presque où nous voulons aller et il revient nous chercher. On fait quasiment ce que l'on veut avec. Nous avons pu faire notre première photo dans la courbe des Marais Côtes. Juste après, nous voici arrêtés à la Medeta. On pourrait les comparer à des chamois. Ils sont tout de suite allés au sommet de la colline pour pouvoir photographier et filmer le train sous un angle impressionnant. Vous allez le voir. Tout le monde se met en place sur ce terrain optimal puisqu'il est surélevé et dans une courbe, nous voyons les trains des deux côtés. Bonjour. Eh oui, il faut un peu de tout maintenant pour faire du spot. Et là, il faut faire un peu de l'aérien. Donc, on s'en va en l'air littéralement. Voici le premier train qui passe. Tout le monde est prêt pour le capturer lorsqu'il arrive et lorsqu'il repart de l'autre côté de la colline. Il part mais il va tout de suite revenir pour rechercher tous les gilets oranges et les ramener à un autre endroit fabuleux. Voilà, voilà. Alors, un front shot, c'est une photo prise exactement en face du train. C'est-à-dire que quand on prend la photo, on voit seulement l'avant du train et on ne voit pas le côté du train. Et là, pour ceux qui ont éventuellement raté leurs photos ou qui veulent encore en faire une, le train a même sifflé de son plus beau sifflet. Sans parler du fait que cela se voit, il n'a peut-être pas sifflé depuis un certain temps. Notre chauffeur vient le rechercher pour partir sur un autre point de spotting et bien sûr comme à chaque fois à la clé des magnifiques photos comme ces deux-là. Christophe Boré, bonsoir. Bonsoir Etienne. Pourquoi est-ce qu'on a construit une ligne ici ? Eh bien, parce que Martigny a de tout le temps été un carrefour important. Martigny dans la vallée du Rhône sur la ligne du Saint-Plon mais avec ses routes par le col du Grand Saint-Bernard en direction de l'Italie ou par l'école de la Forcla et des Montais en direction de la France. Dès les années 90 du 19e siècle, plusieurs projets ont vu le jour pour essayer de construire une ligne et parallèlement en même temps du côté français on avait aussi la compagnie du PLM le Paris-Lyon Méditerranée qui a souhaité construire une ligne par Chamonix en direction du Châtelard. Et les deux projets se sont heureusement mis d'accord sur un certain nombre de standards écartement métrique sur le profil de la ligne et sur une alimentation électrique par 3ème rail. Justement, ce 3ème rail il n'est pas fréquent sur beaucoup de lignes est-ce qu'il a été présent sur le 100% de la ligne ? Non ! C'est effectivement quelque chose de très rare en Suisse le 3ème rail et sur cette ligne c'est essentiellement dû au parcours montagneux au manque de place ça permet de réduire aussi le profil des spars libres par contre le Martigny-Châtelard avait aussi un rôle de tramway en ville de Martigny depuis Vernaillat et en ville de Martigny il fonctionnait comme tramway et dans cet endroit il a été dès le départ équipé d'une caténaire. La ligne circule aussi bien en Suisse qu'en France est-ce que ça a toujours été le cas ? Eh bien, non, ça n'a pas toujours été le cas c'est avec l'arrivée du matériel roulant en 1957 d'ailleurs ce matériel date de cette époque-là qui ont commencé les relations internationales dans la première année avec un train complet qui faisait la liaison entre la Suisse et la France mais ensuite pendant très longtemps c'était uniquement une automotrice suisse qui était accrochée à un train français. C'est uniquement depuis 1997 avec l'arrivée des automotrices Z800 que la liaison a été exploitée de manière régulière sous le nom de Mont Blanc Express. Est-ce que la ligne a aussi vu passer des trains marchandises ? Oui, alors en effet dès le départ il y a autrefois il y avait toujours un petit peu de trains marchandises avec le trafic de voyageurs mais il y a surtout un boom dans les années 1970 avec la construction du nouveau barrage des Mossons pour lequel beaucoup de trains ont été utilisés pour transporter du matériau train de chantier, etc. Merci beaucoup Christophe, belle soirée et à bientôt. A bientôt, merci. Après l'histoire de la ligne, voici les gorges du triège et le viaduc du même nom au Trétien. On nous dépose ici pour une trentaine de minutes. Voici notre train qui revient pour se mettre en place avant le pont du côté des Marécottes pour ensuite avancer majestueusement sur le pont. Voici les quelques photos prises il y en a des dizaines. Mais il faut maintenant laisser place aux trains passagers tout de même qui doivent effectuer leurs services comme celui-ci qui descend à Martigny. imaginez parfois le nombre de minutes qu'il faut attendre pour capturer le train voulu et bien sûr réussir son coup car après c'est plus compliqué de le revoir. Nous voici repartis pour notre dernier point de spotting de cette émission. Bienvenue à Finhaut. C'est encore un viaduc autour duquel nous nous positionnons bien précisément pour avoir tous les plans possibles et surtout les plus beaux. Certaines voyageuses et certains voyageurs nous ont aperçus depuis les fenêtres de ce train qui les menait en direction de Martigny. Puis, s'il vous plaît, notre carrosse revient nous chercher tout en ayant filmé et photographié avant. Et voilà les œuvres photographiques. Mais dites-moi, c'est fin beau, fin haut. En gros, dans le train spotting, il y a à peu près deux types de personnes. Il y a ceux qui spotent depuis les gares, donc à l'arrêt avec des trains qui sont la plupart du temps arrêtés et les autres qui sont un petit peu moins flemmards, on peut le dire, qui vont dans les champs, qui trouvent des endroits fameux de spotting des fois ou bien simplement qui les dénichent. Et puis depuis là, ils essayent de trouver les trains à photographier selon leur intérêt. Donc voilà, il y a ces deux catégories-là et moi franchement, j'aime bien être dans les gares. Nous sommes arrivés au Châtelard Frontière, gare Terminus pour notre trajet. Nous allons redescendre dans la vallée. Mais cette gare a aussi une autre particularité, c'est la toute dernière avant de passer sur le réseau géré par la France. Oui, le Mont Blanc Express est une ligne internationale gérée par les transports Martigny et Région sur la partie suisse et gérée par la SNCF, la portion française. Mais avant de redescendre dans la vallée, nous allons effectuer des mouvements de manœuvre. Et ça, c'est parce qu'il faut siffler sur le circuit français. Un mouvement de manœuvre, c'est tout simple, c'est bouger avec le train pour par exemple changer de voie dans une gare. C'est ce que nous allons faire de la voie 1 à la voie 2. Cela paraît très simple, mais vous allez voir, il y a un processus bien défini. Explication sous les yeux et caméra de toute l'équipe séquence technique. Cet appel ainsi que les suivants seront enregistrés pour la reconstitution des faits. Voilà ça. La tienne à la frontière, j'aimerais manœuvrer de la 1 à la 2 s'il te plaît. Oui ? Comment on prie manœuvre autorisée de la 1 à la 2 ? Oui ? A toute. A toute. Tout, tout. Donc là, qu'est-ce que tu viens d'avoir au téléphone ? Donc la gare de Châtelard-Frontière n'est pas équipée en signaux de manœuvre. C'est-à-dire que c'est l'assentiment qui me donnera l'autorisation de manœuvrer et en me mettant l'assentiment, le chef de circulation bloque vers où il est signé les signaux d'entrée, ce qui empêche un autre parcours, un autre itinéraire train de rentrer dans la gare de Châtelard-Frontière. Donc là, tu as appelé directement au centre de gestion à Vernaya ? On est en bout de ligne, on a quelques petits problèmes radio, donc je l'ai fait par téléphone, c'est enregistré, vous l'avez entendu, c'est enregistré sur le système et puis maintenant, j'ai une autorisation de manœuvrer de la voie 1 à la voie 2. Donc on peut y aller ? On peut y aller. Alors c'est parti ? Sur ce type d'engin qui est un peu plus ancien, on ne peut pas manœuvrer, franchir un signal d'arrêt, un signal à l'arrêt sans se faire planter par l'arrêt automatique, sans se faire prendre en charge. Du coup, j'ai isolé le système Integra qui me permet maintenant de faire une manœuvre et je le remettrai en service avant le départ du train tout à l'heure. Et du coup, si la sécurité est enlevée, tu as une vitesse limite, je pense à ne pas dépasser ? J'ai une vitesse limite réglementaire mais qui n'est pas contrôlée par le véhicule. Ah, d'accord. La vitesse de manœuvre en gare chez nous, c'est 10 km heure. 10 km heure, ok. Et là, du coup, on part un peu complètement sur la pleine voie. Tu sais où tu dois t'arrêter ? L'arrêt manœuvre, la limite territoriale de la gare, c'est le dos du signal d'entrée. Donc, j'ai le droit de circuler jusqu'au dos du signal d'entrée et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. En fait, le chef circulation a verrouillé un itinéraire train jusqu'au signal d'entrée, ce qui voudrait dire que je pourrais être en face d'un train qui se trouve au signal d'entrée. Qui est prêt à rentrer en gare. Exact. Selon prescription de circulation, je n'ai pas le droit de refouler puisque ce n'est pas une gare équipée de nains, de manœuvre. Donc, on va changer de cabine et on repart dans l'autre sens de pilote cabine. Alors, on te suit. Sous-titrage Société Radio-Canada un petit essai de frein à simplifier pour le changement de cabine pour s'assurer que sur la voie de but je vais pouvoir m'arrêter. Ça, c'est le frein à air. C'est ça que tu as ? C'est ça, c'est le frein à air, exactement. Oui, ça ? Oui, là, tu rentres sur l'aiguille 1 à Châtelard. Est-ce que tu me confirmes que le parcours est bon pour la 2 ? Ah, voilà, c'est tout bon pour la 2. Compris, le parcours est bon pour la 2. Merci. A tout. Donc, tout ce qu'il te dit, tu dois le répéter obligatoirement ? Exactement. C'est la preuve que j'ai compris et puis que la communication a été... qu'il n'y a pas eu de malentendu entre l'interlocuteur et la circulation. Après chaque mise en mouvement, enfin, un petit essai d'efficacité parce que l'essai que j'ai fait tout à l'heure, il me permet de savoir que pneumatiquement, c'est correct. L'essai d'efficacité me permet de sentir comment réagit le véhicule par rapport à l'état actuel du frein. Et donc là, typiquement, il y a un passage à niveau mais les barrières ne sont pas baissées. Tu as le droit quand même de passer ? En marche à vue, exactement, parce que les barrières passent à niveau en dérangement comme je suis en manœuvre. Ça arrive souvent des mouvements de manœuvre à Châtelard-Frontière ou ailleurs, sur la ligne ? Sur les trains réguliers, absolument pas. Par contre, ça arrive sur les manœuvres et les trains de chantier. Les trains de chantier, plutôt. Le bip qu'on vient d'entendre. C'était la marche rapide. Si je lâche la pédale de mort, j'ai 5 secondes pour qui t'en sait, faute de quoi le train s'arrête par un serrage rapide. Ok. Et voilà. Manœuvre terminée, Châtelard-Frontière. Garer la deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous sommes arrivés maintenant à Vernaia, village où les transports martiniers régions ont leur centre de gestion du trafic, mais également leur déport pour la ligne du Martigny-le-Châtelard. Et on tient bien sûr à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette émission. à toutes et tous, un grand merci pour votre soutien, votre confiance envers cette émission unique au contenu toujours plus original. Dans deux semaines, c'est toi Mathis qui accompagnera les téléspectateurs. Ce sera notre traditionnel rendez-vous annuel au Tessin, cette fois-ci sur la ligne Lugano-Ponte Treza, ligne dans une région touristique, mais essentielle au trafic des pendulaires. Vous verrez. Et on vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée, et à très vite dans… Raiwan ! Ciao ! Bonne soirée ! Sous-titrage ST' 501